Coucou ! Aujourd'hui je vais vous donner des conseils pour avoir une chevelure de rêve. Je crois que j'ai jamais eu les cheveux aussi longs, aussi volumineux de ma vie, aussi beaux, autant en santé malgré le fait que je les colore depuis au moins 10 ans. Donc ils ont subi de fortes décolorations pendant plusieurs années parce que j'étais vraiment blonde platine. Donc ils ont pas mal souffert mais j'arrivais quand même à les avoir longs. C'est mon anorexie en fait finalement qui a fait que j'ai perdu beaucoup de cheveux, j'avais presque plus grand chose en fait niveau volume. C'était vraiment une catastrophe. Et après j'ai eu de nouveaux cheveux qui ont repoussé suite à ma guérison. Le truc c'est que les cheveux n'étaient forcément pas de la même longueur, alors ça me faisait des cheveux là, puis d'autres un peu plus longs, ça avait vraiment du mal à pousser. Alors je vais vous donner mes petits secrets qui m'ont permis d'arriver à ce résultat là dont je suis hyper fière. Donc la plupart sont des produits que je représente, puisque je suis distributrice Arix. Donc je vous parle de produits qui ont marché vraiment à 200% sur moi, dont je suis très contente. Donc vous pouvez y aller franchement. La première chose que j'ai faite pour mes cheveux et ils m'ont dit merci, c'est une cure de Booty Boost. Donc Booty Boost c'est une petite dose à prendre chaque matin dans un verre d'eau. Et donc ça fait pousser les cheveux beaucoup plus vite, donc c'est une cure d'un mois. Sur un mois les cheveux poussent deux fois plus vite. Les ongles aussi, et au niveau solidité c'est pareil, ils sont beaucoup plus forts. La grosse différence aussi que j'ai vue quand j'ai fait cette cure, donc même genre au bout d'une semaine, deux semaines de cure, c'était impressionnant. Les cheveux dans la douche, il n'y avait presque plus rien. Alors qu'avant je perdais mes cheveux, mais il y en avait plein le siphon quoi. Et j'ai vraiment constaté, ça m'a vraiment impressionnée, et j'avais presque rien dans ma douche quand je faisais mon shampoing, donc j'étais très contente. Donc voilà, ça c'est le premier truc que j'ai fait. J'ai fait un mois de Booty Boost, et mes cheveux ont beaucoup plus poussé, ils ont gagné en volume, ils ont gagné en force, ils ont gagné en brillance, et je ne les perdais presque plus. Parce qu'il faut dire aussi que je suis une personne très stressée, j'ai tendance à beaucoup perdre mes cheveux, et là vraiment ça a tout changé. Ensuite j'ai vu des témoignages sur les shampoings naturels, c'est aussi de la marque que je représente, le shampoing, l'après-shampoing. Et donc j'ai vu que les personnes qui utilisaient ça, elles avaient vraiment gagné en densité, il y a des personnes qui avaient vraiment de grosses grosses chutes de cheveux, qui avaient presque pas de densité, qui ont utilisé ces shampoings-là pendant plusieurs mois, et qui ont vraiment constaté une différence énorme. Et je ne suis pas étonnée, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de produits chimiques dans les shampoings, qu'on achète en grande surface, c'est une catastrophe, et je pense que ça n'aide pas. Les cheveux, je pense que ça les agresse, je pense que ça fait du mal au cuir chevelu, d'appliquer autant de produits chimiques comme ça. Donc je me suis dit, vas-y moi aussi je vais passer au naturel. Donc j'ai testé ces produits-là. Donc les shampoings Revive, qui sont 100% naturels, et qui nettoient très très bien, parce que j'avais peur aussi que ça reste un peu gras les cheveux au début, parce que c'est pas agressif. Je peux d'ailleurs les utiliser sur mes cheveux colorés, il n'y a pas de problème, ça ne décape pas plus qu'un shampoing qui est fait exprès pour cheveux colorés, c'est 100% naturel. Donc là j'ai vraiment senti mes cheveux, mais je ne les ai jamais sentis aussi doux une fois secs. Genre vraiment j'ai l'impression qu'ils me disent, ouais merci, oh là là on respire enfin, t'as arrêté les produits, ça fait du bien tu vois. Genre vraiment, je suis très très contente, je vais continuer, je vais en racheter, il n'y a pas de problème. Là je suis vraiment passée au naturel, et je vois vraiment une grosse différence sur la santé de mes cheveux, c'est vraiment incroyable. Malheureusement, ils ne font pas de masque, et moi j'aime bien faire un masque nourrissant sur mes cheveux, et puis aussi j'aime bien parce que ça donne souvent un petit parfum, voilà, c'est mon petit côté un peu girly, voilà. Donc j'utilise un masque, donc là c'est acheté en grande surface, j'utilise Garnier, donc je n'utilise pas forcément celui-là, mais là en ce moment c'est celui que j'utilise, parce qu'il est à 98% d'origine naturelle, donc bon, voilà, j'évite les masques ultra chimiques, là c'est déjà mieux, c'est pas 100%, mais bon, voilà, on essaie de limiter la casse. Donc voilà, ça parfume mes cheveux, ça les nourrit, c'est le petit plus en fait, qui finit mon étape shampoing. Outre ça, de temps en temps, quand je vois qu'ils deviennent un tout petit peu secs, alors c'est avec l'été, ou même l'hiver, des fois ils ont des petites périodes où est-ce qu'ils s'assèchent un petit peu, je mets de l'huile, donc là c'est l'huile prime, que je représente aussi, mais c'est de l'huile de coco, vous pouvez en trouver en grande surface, aussi, après moi j'aime beaucoup celle-ci, parce qu'elle est fractionnée, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps liquide, elle n'est pas solide, ça fait pas des gros morceaux, voilà, c'est très agréable pour mettre sur les cheveux, parce qu'il faut pas en mettre de trop, sinon on graisse, et on étouffe les cheveux, il faut en mettre un petit peu, voilà, pour hydrater. Donc je fais ça, et ça permet quand même de conserver la beauté de mes cheveux, leur douceur, éviter qu'ils soient secs. Donc voilà, en ce qui concerne les soins, ensuite je vous avais fait une vidéo spéciale sur la brosse magique, donc je vous la mets en description, voilà, si vous ne l'avez pas vue, parce que franchement ça aussi c'est très très bien, ça évite la casse, ça permet aussi de démêler, d'éviter vraiment les nœuds, parce que plus il y a de nœuds, plus on agresse le cheveu, parce qu'on veut démêler, et puis plus on casse les cheveux. Donc c'est important d'avoir une bonne brosse, quelque chose qui est efficace, et qui évite les petits accidents, et la casse. Donc je vous ai énoncé tous mes produits, le shampoing j'en fais environ deux fois par semaine, ça sert à rien d'en faire plus, il ne faut pas trop agresser les cheveux, il faut laisser quand même le cuir chevelu respirer, voilà, il faut espacer les shampoings quand même, le plus possible. Je fais une coloration tous les deux mois, donc là oui, j'applique des produits chimiques, donc j'essaie vraiment d'espacer le plus possible, si on peut éviter de faire la coloration tous les mois, enfin vaut mieux vraiment l'espacer au maximum, moi tous les deux mois ça me convient. Quand je sens que mes cheveux en ont besoin, je coupe les pointes, et je refais derrière une cure de booty boost, pour que ça repousse, parce que moi j'aime pas couper mes cheveux, j'ai vraiment du mal avec ça, j'aime pas avoir moins de longueur, moi j'aime bien plus son long, plus je suis contente, donc dès que je les coupe, hop, je fais une cure de booty boost pour repousser, et puis ça va tout de suite mieux, voilà, donc là mes cheveux n'ont vraiment jamais été aussi longs et épais, c'est vraiment, c'est ma fierté du moment, donc voilà, j'avais envie de vous parler de mes petits secrets, pour arriver à ce résultat là. Si vous êtes intéressé par la cure booty boost, les shampoings ré-vivre naturelle, ou l'huile de coco fractionnée, contactez-moi sur ma page, je vous mets le lien en description, pour que je puisse vous en parler un peu plus, vous donner les fiches produits, si vous voulez plus d'informations, leur composition, et si vous voulez commander, je vous fais votre petit panier. J'espère que cette vidéo vous a apporté des conseils utiles, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner si vous voulez me retrouver tous les mercredis, pour des vidéos de divers sujets, voilà, j'ai un panel assez large de styles de vidéos, donc merci d'avoir regardé, et je vous dis à la semaine prochaine.